Je ne veux pas déclarer mes sentiments, tu vas fermer ta gueule et sucer gentiment. Fais des jumeaux à une blonde, t'as deux cons qui naissent. Voilà, ça, ça fait 20 millions de vues sur YouTube. Était-il juste que Bertrand Cantat se vite interdire de la quasi-totalité des festivals musicaux auxquels il était convié cette année et également l'année précédente, alors que son album se vend très bien et dans le top 50, était même dans le top 20 des albums rock depuis quasiment sa sortie, mi-2017, fin 2017 je crois. L'objectif de cette vidéo est de se demander où va s'arrêter et s'il va s'arrêter, le Ni Pardon Ni Oubli qui est appliqué à l'ex-chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat. Voilà, donc, va-t-il revenir sous les sifflets et les crachats ? Va-t-il cesser de vouloir remonter sur scène ? Est-il condamné à une vie de semi-clandestinité ? Avant cela, un tour par eBay. Alors vous connaissez le principe, il y a une semaine de cela, j'ai mis l'intégralité de mes productions, c'est-à-dire tous les enregistrements de tous les séminaires ayant fait l'objet justement, la palissade d'un enregistrement depuis près de 10 ans, dans un ordinateur qui est celui qui se trouve actuellement devant vous, je l'ai mis aux enchères mercredi dernier à 19h45, à 1€ sans aucun prix de réserve, non, dimanche dernier, enfin je ne sais plus, bref, l'enchère se termine mercredi dans 3 jours aux alentours de 20h, je ne sais plus si c'est 19h45 ou 20h45. Le prix de départ de 1€ évidemment n'est pas resté très longtemps, ça a tenu 29 secondes je crois à 1€, nous en sommes aujourd'hui à un peu plus de 6 000, ce qui représente quand même toujours plus de 50% d'économie par rapport à la valeur complète, entre guillemets, de tous les contenus. Donc dépêchez-vous si ce n'était pas encore le cas de vous créer un compte et d'en chérir, voilà. L'objectif de cette petite vidéo, enfin je dis petite mais elle sera un peu longue parce que c'est dimanche, donc dimanche, un, j'ai un t-shirt et puis deux, on a le temps, on cause. Donc l'objectif de cette vidéo est de vous armer rhétoriquement, ce n'est pas de vous apporter une réponse définitive, je n'en ai pas, je n'étais pas là, mon objectif aujourd'hui c'est de vous armer rhétoriquement dans la voie de la raison parce que si vous êtes comme moi, vous allez forcément être pris dans des espèces de discussions pour ou contre, vous savez toutes ces discussions pétries de la moraline, la moraline ça se gobe en comprimé un petit peu comme le pas d'amalgame après les attentats, donc après un homicide ou un féminicide, on verra cette petite nuance sémantique, il faut prendre de la moraline, après un attentat il faut prendre du pas d'amalgame pour surtout n'entacher évidemment la réputation d'aucune communauté. Alors les débats à la moraline, vous savez, sur ce type-là devrait être comme ça expatrié, déporté, il faudrait le déporter, j'ai même entendu sur une espèce d'exoplanète, il faudrait le mettre en taux à la perpétuité, il faudrait rétablir la peine de mort. Bon, ce sont des questions finalement profondément inégalitaristes puisque, vous savez, vous voyez ce que vous me faites faire, comme vous vous payez tout le temps, vous me faites lire un plan et il est très difficile de faire la technique, c'est-à-dire la vidéo et le son, plus de lire, plus de regarder la caméra en même temps, vous devriez me laisser élaborer à l'instinct comme d'habitude, enfin bon, totalitarisme de YouTube. Donc débat pétri de moraline et surtout inégalitariste puisqu'ils promeuvent une espèce d'éthique où le féminicide est plus grave que l'homicide, le meurtre d'une femme, l'assassinat d'une femme, devrait faire l'objet de sentences plus sévères, voire de condamnations. Alors, les idées principales, c'est là pour ceux qui ont une capacité d'attention de Moineau, concentrez-vous maintenant. Idées principales, un, Bertrand Cantat est interdit de se produire sur scène alors que son album se vend très bien, deux, une écoute du contenu objectif des chansons de Bertrand Cantat, suffit à vérifier qu'elle ne constitue pas une offense à la condition féminine, trois, d'où vient l'absence de la soi-disant solidarité entre mâles blancs bénéficiant d'un fort capital social et culturel et quatre, nous allons nous demander comment expliquer cet acharnement de la vox populi, et surtout de la vox fémini, à nuire à la vie de cet homme sans limite de temps et d'espace. Voilà. Donc, lundi 16 avril prochain, donc là, je suis en train de lire le communiqué de presse de l'association féministe qui fait, évidemment, pression, on connaît leur méthode, sur le dernier festival ayant annoncé la présence de Cantat sur sa scène. Alors, lundi 16 avril prochain, le festival René Mythos, ou Mythos, accueillera de nombreux artistes, notamment Bertrand Cantat, ancien chanteur du groupe Noir Désir, condamné en 2004 pour avoir tué sa compagne Marie Trintignant, rappelle le collectif Les Effrontés, et E.E.S, écriture inclusive. Donc, déjà, on voit qu'une association, un groupuscule féministe qui applique les principes de l'écriture inclusive dans sa propre dénomination, voilà, on voit déjà qu'idéologiquement, ils vont être un tout petit peu rigides sur certains principes. Nous déplorons sa présence, car dans un contexte où une femme meurt tous les 2,5 jours des coups de son conjoint, alors on ne sait plus, parfois, ils disent 3,5, 2,5, qu'ils ont un peu du mal avec les règles de 3, ça doit être comme une inégalité salariale. Programmer un tel artiste revient à cautionner les violences faites aux femmes, nous ne souhaitons pas dicter au public ce qu'il convient de faire, encore moins d'être dans une posture moraliste, avec une petite faute de syntaxe au passage, parce qu'on ne souhaite pas, c'est intransitif, on ne souhaite pas dicter et on ne souhaite pas être, on ne peut pas ne pas souhaiter d'être, c'est pas possible. On ne souhaite pas donc dicter au public, encore moins d'être dans une posture moraliste, bah oui, il ne manquerait plus que ça. Mais programmer ce dernier lors d'un festival revient à imposer ce choix à tous.tes, donc tous et toutes les festivaliers.es, blablabla, il est également subventionné par la ville de Rennes, donc l'argent du contribuable, la région Bretagne en est partenaire, Bertrand Cantat a le droit de faire des concerts. Nous considérons cependant que les pouvoirs publics pourraient soutenir d'autres chanteurs et chanteuses et d'autres types de manifestations culturelles. Alors, d'accord, très bien, le collectif.f.ves, etc. Collectif, collectif, on ne sait plus comment dire, mais à ce moment-là, quelle manifestation culturelle, en fait ? C'est-à-dire, il faut subventionner quoi, en fait ? Si les jeunes n'écoutent pas du rap, enfin, si les gens, et notamment les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui achètent des disques, et notamment les garçons, puis après ils inculquent. C'est le contraire avec les livres. Les livres sont achetés par les femmes, élus par les hommes, les disques sont achetés par les hommes et écoutés par les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on subventionne, finalement, cher collectif des effrontés ? Le rap, hein ? Parce qu'au moment, des paroles de rap, récemment, on a 20 millions de vues sur YouTube pour quelque chose qui dit « Bitch, biatch, je ne veux pas déclarer mes sentiments, tu vas fermer ta gueule et sucer gentiment. Fais des jumeaux à une blonde, t'as deux cons qui naissent. » Voilà, ça, ça fait 20 millions de vues sur YouTube. Et puis, je ne vous cite ni Booba, ni Black M, ni les autres. Alors, évidemment, par rapport à ça, j'ai envie de lire quelques paroles de Bertrand Cantat, extrait du deuxième morceau du dernier album, du dernier opus, comme ils disent sur FIP, « Amorphatis », c'est mon morceau préféré de l'album, d'ailleurs, je vous le conseille. Sur une chaîne stéréo vintage, comme j'ai derrière moi, ça sonne très, très bien. Je ne l'ai pas en vinyle, d'ailleurs. Donc, si vous voulez me faire un cadeau d'anniversaire en retard, vous pouvez me le faire expédier en vinyle, je vous mettrai l'adresse ci-dessous, dans la boîte postale, ce n'est pas mon adresse perso, je ne suis pas fou. « J'ai vu un jour une danseuse abolir le malheur avant d'anéantir la pesanteur, un flamenco craché à la face du soleil, un peu comme Apollo filant droit vers le ciel. Ce qu'on sait de tout ça, rien, mais j'ai retenu un lien, enlace tout, embrasse tout, accueille tout, reçoit tout, donne tout par-dessus tout, devient pénombre où je me cache, et dans le secret d'automne, sans fin se glisse un infini amour au bout d'un éternel retour. » Alors, ce n'est pas du Baudelaire, on verra tout à l'heure avec le cal, tu sers, qu'une certaine Elisabeth, je ne sais plus quoi, le compare à Rimbaud. Bon, ben là, ce n'est pas les fleurs du mal, mais ça n'en est pas si loin. Ce n'est pas du Nietzsche, mais ça n'en est pas si loin. Et en tout cas, ça prouve clairement qu'au-delà d'un talent d'écriture, Quentin n'est pas jugé politiquement et médiatiquement pour l'offense que ses prestations feraient aux femmes. Il n'a rien d'offensant dans la production littéraire et dans la production artistique des battants comptables. C'est bien donc que l'offense se niche dans sa propre existence. C'est le fait qu'il soit resté en vie, physiologiquement et artistiquement, alors que la vie de son ex-compagne a été ôtée. Évidemment, dans ces conditions-là, j'ai envie de dire que propose le camp d'en face ? C'est-à-dire qu'on rétablit la peine de mort, comme je disais tout à l'heure, on l'exile sur une exoplanète. Bon, moi, je veux bien, mais enfin, si on doit exiler, exiler tous les gens en France qui ont commis des crimes et des délits, ça va quand même faire un paquet de monde à ré-immigrer. Alors, je sais que la ré-immigration est un thème à la mode. La thème à la mode, j'articule mal aujourd'hui, je m'énerve tout seul. Un thème à la mode, eux, en France et sur Internet et dans les réseaux sociaux et associaux alternatifs. Mais enfin, on n'a jamais résolu un problème, c'est qu'on ré-immigre tous ces gens où ? Parce que personne n'en veut dans leur pays d'origine. Donc, il faut faire un sixième continent comme le continent de plastique au milieu de l'océan, là. Donc, je propose, en fait, que les gens à ré-immigrer, on les balance sur le fameux continent de plastique, sur tous les déchets plastiques qui flottent au milieu de l'océan Pacifique. On établit un espèce de truc sur Piloti, là. On leur largue de la bouffe par avion une fois par semaine avec des petits parachutes, là, comme dans Tintin, quand les avions larguent des trucs au-dessus des Picaros. Et puis, on les exile, là. Qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, plus sérieusement, première hypothèse d'explication. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne autant ? Parce que la vox populi, donc la vox fémini qui s'acharne, jugerait que sa peine n'a pas été assez sévère. Rappel, huit ans ramené à quatre. Alors, du coup, demandons-nous si tel est le cas, raisonnons de façon aristotélicienne, c'est-à-dire par prémisse majeure, prémisse mineure et conclusion. Donc, si tel est le cas, si je valide la prémisse de la peine trop légère, quels ont été les facteurs disculpatoires ? Deux facteurs disculpatoires. Le premier, qui lui a permis de ne donner copé que huit ans ramené à quatre, c'est qu'il avait comme principal témoin à décharge son ex-femme. Son ex-femme, qui a témoigné sous serment qu'il ne levait la main sur personne. Pas de chance, après, bon, il s'est avéré qu'elle s'est pendue en 2010, c'est qu'un faisceau convergent de preuves vienne à accabler un peu plus Quanta en montrant qu'il n'a pas eu la main lourde que sur Trintignan ou pas. Enfin, à un moment, si on voulait arrêter le cercle vicieux, si on voulait arrêter cette machine à faire du mal, si l'on voulait mettre un terme brutal à sa part d'ombre et autodestructrice, à un moment, il fallait témoigner de la réalité. Il ne fallait pas préserver l'espèce d'unité d'un couple désuni, qui n'existait de toute façon déjà plus à l'époque, pour que ça continue. Donc déjà, cet argument, ce facteur disculpatoire est très ambigu, très discutable, ce n'est pas l'objet aujourd'hui d'en discuter, je me permets simplement de le rappeler. Petit B, deuxième facteur disculpatoire pouvant expliquer qu'il était copé d'une peine un peu légère, le recours systématique à la psychologisation. Vous savez, la psychologisation, une vie marquée par les traumatismes d'enfance, l'absence du père, la solitude, l'isolement, etc. Mais justement, qui participe à l'ultra-psychologisation du monde et des rapports sociaux ? C'est F ou c'est H ? C'est la femme avec un grand F ou c'est l'homme avec un grand H ? Donc voilà, pourquoi s'étonner que des cas d'homicide fassent l'objet d'une relecture psychologisante visant à disculper l'auteur des violences au titre des violences qu'il aurait lui-même subi plus tôt dans son existence, le réduisant au rôle de victime perpétuelle ? Encore une fois, je ne juge pas, je mets en lumière à défaut de sa part d'ombre à lui, la part d'ombre de tout jugement. On ne juge encore une fois pas dans un exomonde, on juge en fonction d'arrière-plan à une époque donnée. À quelle anecdote, à quelle tragédie se référer pour arriver à mettre en perspective le cas Marie-Trintignant, Bertrand Cantat avec un autre de l'histoire récente ? C'est le cas d'Altusser. Alors, Althusser étant peu ou pas du tout à ma connaissance étudié à l'école, si vous n'avez pas fait d'études littéraires et a fortiori de philosophie, il est très possible que vous soyez passé à côté. Althusser est l'auteur de Pour Mars, lire le capital et l'avenir dure longtemps. Son avenir à lui n'a pas forcément duré très très longtemps. On va rappeler pourquoi. Althusser était le fils d'un banquier alsacien expatrié en Algérie et d'une institutrice. Il a été interné 15 ans, psychanalysé 30. Il a épousé Hélène Rittmann, résistante juive qui a échappé de justesse à l'étoile jaune car, je le cite, mon oncle ayant probablement été tué par un Allemand, je voulais échapper à la dynamique familiale de persécution. Donc je rappelle interné 15 ans, psychanalysé 30. Donc Althusser, philosophe, polygame comme son père, draguer d'autres femmes devant son épouse dans le but avoué de se créer une réserve de femmes. Je cite toujours Althusser, dans une publication autobiographique de 1994, pages 123 et 124, simplement pour ne pas risquer de me trouver un jour seul sans aucune femme à ma main si d'aventure une de mes femmes devait me quitter ou mourir. Et si j'ai toujours eu à côté d'Hélène une réserve de femmes, c'était bien pour être assuré que si d'aventure elle m'abandonnait, je ne serais pas un instant seul dans la vie. Je ne sais trop que cette terrible compulsion fit horriblement souffrir mes femmes. Hélène la première. Alors justement, cette Hélène dont nous parlons tant, elle s'appelait Hélène Rittmann Légaussien, Légaussien étant, ça n'a rien à voir avec la femme Légaussien, c'était son nom de résistante pendant la guerre. C'était une petite fille juive de famille russe modeste, orpheline dès l'âge de 13 ans. Comme je le disais pendant l'occupation, elle a refusé de porter l'étoile jaune. Elle est entrée dans la résistance et elle fut à la tête d'un petit réseau de marquisards grâce auquel elle échappa plusieurs fois à des rafles de la Gestapo. Alors ce à quoi elle n'a pas échappé par contre, c'est qu'en 1980, il lui a laminé la caboche, il lui a explosé le larynx, il lui a broyé la gorge, il a bénéficié d'un non-lieu en vertu de l'article 64 de l'ancien Code pénal. Alors ce qui est plus intéressant puisque, encore une fois, on fait un travail de mise en perspective. J'essaie de relier le cas Cantar à des cas similaires d'homicide ou de féminicide de l'histoire récente et de voir si les deux ont eu droit au même traitement média politique et si tel n'était pas le cas, si tel n'a pas été le cas, de voir un petit peu quelles allégeances avaient fait les deux protagonistes afin de voir celle qui fonctionne un peu le mieux. Pendant et après le procès, toute l'oligarchie intellectuelle de l'époque s'est organisée en rang serré autour de lui. Donc BHL, Jean-Paul Enthoven. Allez à la Bible, ça veut dire aller vers un texte. Alors là, il y a quand même un peu ce que disent les textes. Aussi, on a beau les violer, il y a tout de même quelque chose qui résiste. Jean Birnbaum. Alors c'est Jean-Paul Enthoven, pardon, c'est Jean-Paul Enthoven qui inventa notamment la thèse du suicide altruiste. C'est-à-dire qu'en réalité, bon, il pensait à se suicider Althusser depuis l'âge de 11 ans. Il avait même tenté avec la carabine offerte par son papa. Il avait vérifié un peu comment ça marchait. Mais au dernier moment, comme sa femme en avait également émis l'idée, bon, il lui a rendu service en faisant une pierre de coup et puis finalement, éprouvé par la tricesse de la tragédie, il n'a pas eu le courage de se finir. Donc en fait, il s'est suicidé en tuant sa femme. C'est la thèse de Jean-Paul. Donc on voit encore une fois que l'ensemble de ses témoignages on visait à accréditer la thèse en fait qu'il était foilié et donc irresponsable et c'est cette utilisation de l'irresponsabilité au moment de l'acte, au moment du crime qui lui a permis avec l'article 64 de l'ancien code pénal de sortir blanchi. Ne pas confondre avec la marche blanche, c'est autre chose ça. Donc voilà, B.H. Hélène Thauven, Jean-Guitton, Elisabeth Roudinesco et d'autres. Donc on voit qu'une récurrence à noter, une stratégie qui se vérifie toujours avec les cas comme ça de femmes battues, c'est de transférer le statut de victime de la victime réelle à la victime supposée, c'est-à-dire de la disparue à celui qui est encore là, c'est-à-dire de sur-psychologiser son enfance, son existence et un certain nombre d'événements dramatiques de sa vie pour encore une fois remettre le tout dans une espèce de séquence causale ayant évidemment présidé à l'avènement des faits, c'est-à-dire en supprimant totalement le libre arbitre du meurtrier et en réduisant la victime à une mineure perpétuelle qui n'aurait pas auparavant pu, qui n'aurait pas eu le courage, la force, la maturité de mettre en place les défenses qui s'imposaient face aux risques parce qu'évidemment leurs crises ont été nombreuses même si leurs 30 ans de relations ont été ponctuées enfin 30 ans un petit peu moins parce que c'est 1947-1980 ont été ponctuées de déclarations d'amour de lettres donc un petit peu comme les lettres de, vous savez, c'est la mode en ce moment de sortir des recueils de lettres, on l'a fait avec les lettres de Mitterrand à Anne Pinjot donc vous trouverez également dans les bonnes dans les bonnes presses, les bonnes librairies également sur Amazon vous retrouverez les lettres les 30 ans de lettres d'amour de Louis à Hélène mais bon vous voyez que le recours à la psychologisation à outrance et à cette séquence causale dramatique a été est une stratégie de défense récurrente néanmoins elle n'explique pas pourquoi Bertrand n'arrive pas en revenant-en donc à l'intéressé au principal intéressé pourquoi Bertrand n'arrive pas à se sortir de l'acharnement de l'acharnement médiatique alors la deuxième hypothèse d'explication qui sera la mienne et qui sera celle que je vous proposerai aujourd'hui et qui sera celle avec laquelle je souhaite que vous discutiez sera celle de la double peine donc moi l'explication que j'ai c'est que si la vox fémini réclame la double peine c'est parce qu'il y a eu double crime double crime parce que homicide réel et éclipse posthume du souvenir de la victime tapez aujourd'hui sur internet le prénom d'une de victime suscité tapez Marie Trintignant tapez Hélène Ritman vous n'en savez plus rien puisque ces noms sont éternellement rattachés à ceux de leur bourreau le crime ultime ce n'est pas de faire disparaître quelqu'un c'est de fondre son souvenir dans l'ombre du bourreau car plus le temps passe plus le soleil va vers le couchant plus les ombres s'allongent plus l'existence de la victime y disparaît se réduisant donc à un fait divers Marie Trintignant était actrice combien de films de sa filmographie êtes-vous en mesure de me citer sans aller chercher sur Wikipédia ou autre 3 2 1 moi très honnêtement je ne pouvais même pas en citer un seul alors ça c'est mon hypothèse je vous demande maintenant de me répondre on va échanger ensemble je vais me tenir derrière le clavier à échanger avec vous pendant une heure ou deux après la publication de cette vidéo et j'ai envie d'accréditer mon hypothèse par quelques témoignages que j'ai retrouvés le premier témoignage Claude Sarraute Le Monde du 14 mars de 2000 je ne sais plus combien j'ai mal écrit pardon excusez-moi 2003 je crois si tu n'as rien à me relire la victime quelle victime elle ne mérite pas trois lignes la vedette c'est le coupable témoignage d'un certain oui de mer en 2004 je ne trouve la voix d'Hélène Rittmann dans aucune de mes lectures elle aussi peut-on dire est tuée deux fois et j'ai envie de dire pour finir sur le cas quanta que comme Cyrano Marie Trintignant aura finalement tout raté même même sa mort pour finir sur le cas pour finir sur le cas